Merci. Applaudissements. 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 Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à la résidence de France pour une soirée exceptionnelle. Ce soir, place à l'écoute, à la réflexion, à l'échange, au dialogue, puisque nous avons la chance, je dirais même la très grande chance, d'accueillir à Ottawa Monsieur Amine Madouf, qui dialogue avec Madame Martine Lagacé, professeure au département de communication de la Faculté des Arts et vice-rectrice associée promotion et développement de la recherche de l'Université d'Ottawa. Cher Amine Madouf, bienvenue au Canada. L'ambassade de France est fière de pouvoir vous recevoir parmi nous le temps d'une soirée après cette journée intense que vous avez vécue à l'Université d'Ottawa qui nous a décerné un doctorat honorifique. Ce grade qui vous a été conféré et à récompenser une nouvelle fois l'auteur, le romancier, le penseur, le passeur de culture, l'écrivain et le dit que vous êtes. Cette distinction salue les contributions exceptionnelles que vous nous transmettez au fil des pages, au fil du temps, à travers vos livres et l'œuvre majeure que la France, le Canada et tant d'autres pays vous reconnaissent. Depuis votre départ du Liban en 1976, où la guerre vous contraint à quitter votre berceau natal pour rejoindre la France comme nouvelle terre d'adoption, vous êtes resté, Cher Amine Madouf, un observateur passionné des tumultes et des évolutions de notre époque. Comme journaliste, tout d'abord, vous avez parcouru des terres lointaines et assisté aux premières loges à tant d'événements qui ont progressé le cours de l'histoire à la fin de la guerre du Vietnam à Seyron, à Téhéran lors de l'avènement de la République islamique à la chute de l'Empire éthiopien notamment. Comme écrivain, vous vous attachez depuis lors à nous livrer vos récits d'aventures, à nous confier vos souvenirs, à nous partager vos clips d'alerte également. De lecture en relecture, votre œuvre nous fait parcourir le monde plusieurs fois. Vos attaches culturelles avec l'Occident et le monde arabe vous amènent à nous transporter sur les rivages des côtes méditerranéennes où vous posez un regard éclairé, historique, sur les évolutions qui traversent le Croche-Orient. Vos récits soulèvent des interrogations existentielles sur les appartenances multiples et le multiculturalisme, auxquelles il est si compliqué d'apporter une juste réponse. Mais tous vos écrits rappellent l'importance du dialogue entre les cultures, toutes les cultures. Lauréat du Prix bon cours 1993 avec votre roman Le Rocher de Tagnos, et membre de l'Académie française depuis 2011, vous êtes, cher Amine Malouf, un témoin majeur de notre époque, comme en témoigne la publication de votre dernier livre Le naufrage des civilisations. Le titre de cet essai que vous nous pouvez montrer d'ici quelques instants ne masque pas votre inquiétude sur les grandes évolutions du monde contemporain. Après l'apparition des identités meurtrières et des dérèglements du monde, ce dernier essai nous alerte sur les tensions et les fractures qui fragilisent tant l'Orient que l'Occident. En discernant, et je vous cite, les facteurs qui cimentent et les facteurs qui fragmentent, vous présentez au fond le défi de l'unité auquel sont confrontées nos sociétés, alors que les citoyens semblent chaque jour davantage en quête de sens, en quête d'harmonie. Cher Amine Malouf, dans ce livre vous posez donc des questions fortes sur ce monde qui vient faire face à la fragilisation pardon, fragilisation, que connaissent les équilibres politiques et sociaux que le 20ème siècle nous a dégués et face aux défis majeurs tels que les changements climatiques ou les changements technologiques qui imposent à nos consciences et à nos décisions de prendre des bonnes décisions. Ce soir, nous espérons pouvoir vous entendre nous confier votre sentiment sur ces défis de taille. Je souhaite préciser à nos invités que votre livre est en vente à la résidence en partenariat avec HF Canada et la librairie du soleil. Avant de vous laisser la parole, je veux vous redire que la France est très fière de vous voir être le récipiendaire du doctorat honorifique de l'université d'Ottawa et de constater que vos récits sont définitivement capables de franchir toutes les rives de la Méditerranée à la rivière de l'Ottawa qui longe cette résidence. En entrant à l'Académie française, vous avez formulé une forme de promesse à vos pères en conclusion de votre discours inaugural. Je vous cite. J'apporterai avec moi tout ce que mes deux patries, la France et le Liban, m'ont donné, mes origines, mes langues, mon accent, mes convictions, mes doutes et plus que tout peut-être, mes rêves d'harmonie, de progrès et de coexistence. En dépit du désordre mondial et des naufrages que vous décrivez, nous serons malgré tout très heureux de pouvoir vous entendre à notre tour nous confier vos rêves d'harmonie. Je vous sais optimiste. Le pire n'est pas toujours certain, dites-vous régulièrement. Merci infiniment, chère Amine Malouf, de votre présence. Très bonne soirée à chacun et chacune d'entre vous. Applaudissements. Un grand merci, Madame l'Ambassadeur, pour vos paroles d'amitié et de sagesse. Merci de vous accueillir ici pour évoquer les préoccupations du monde aujourd'hui. Vous avez raison de le dire. On ne me le dit pas souvent ces derniers temps que je suis optimiste. Je pense que le bien n'est pas certain. Je pense qu'il y a des réalités inquiétantes dans le monde où je vis. Et en même temps, si l'on ouvre les yeux, si l'on cherche à résoudre les problèmes qui se posent, je pense que rien n'est inéluctable. J'étais heureux ce matin de cette cérémonie à l'Université d'Ottawa. C'était un très beau moment de voir tant d'étudiants défiler qui venaient véritablement de tous les pays du monde, de tous les continents. Il y avait quelque chose de symboliquement très fort. On aimerait que le monde ressemble à cela. J'étais content aussi de voir que tous les discours étaient à la fois en anglais et en français, et que l'on passait, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il y a une tradition à cette université d'un panachage des deux langues qui souvent s'opposent dans le monde d'aujourd'hui. Et là, on voit dans chaque discours les deux langues qui se côtoient, amoureusement, on pourrait dire. et on passe d'un paragraphe en français à un autre paragraphe en anglais. Et ça passe bien. Tout le monde a l'air de comprendre, parfois même de ne pas se rendre compte qu'on est passé du langue à l'autre. Et c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Merci à vous tous d'être ici. Nous avons fait un petit préparatif juste pour voir comment nous allions procéder. Ça va être essentiellement un début de conversation entre nous et qui va à un moment donné vous inclure. Si vous avez des choses que vous avez envie d'évoquer. Je ne vais pas faire une présentation particulière de mon livre. Je dirais simplement ce livre qui est l'aide d'une passion. Depuis l'enfance, je suis l'actualité du monde. J'ai une véritable passion pour l'actualité, pour les événements du monde. J'ai pris l'habitude, probablement dès l'âge de 10 ans, ayant grandi dans la maison d'un père journaliste, de suivre les événements du monde. Et je me rends compte qu'au cours des 60 dernières années, je n'ai pas arrêté de suivre ces événements. Et beaucoup de ces événements se sont imprimés dans mon esprit. Il y a eu une période de ma vie, pendant une quinzaine d'années, où je suis allé au-delà et où j'allais sur place pour évoquer ces événements, pour écrire ces événements. Et donc, je me suis retrouvé en train de m'assister à la fin de la guerre du Vietnam, à la Révolution en Éthiopie, à la Révolution en Iran, à d'autres moments. Je voulais être sur place pendant que les événements se produisaient. C'était une période de ma vie. Et quand j'ai arrêté ces voyages, et que j'ai cessé d'écrire dans les journaux, je me suis rendu compte que je continuais à me comporter exactement de la même manière. Je continuais à suivre l'actualité, comme si j'allais écrire sur ce que je voyais, alors que je n'écris plus, que je me consacrais principalement à mes romans. Donc, ce livre, c'est un livre qui reflète cette passion des événements du monde. Un jour, j'ai eu envie de passer en revue, dans mon esprit, tout ce à quoi j'ai assisté au cours des soixante dernières années, en me disant, mais comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi le monde est arrivé là où il est ? Pourquoi, malgré ces progrès gigantesques dans le domaine des sciences, dans le domaine des techniques, y compris aussi dans les progrès économiques, de la sortie du tiers-monde de pays gigantesques comme la Chine et l'Inde ? Donc, je ne rêvais même pas de mon emploi. Je pourrais assister à leur décollage. C'était dans un avenir extrêmement lointain des siècles. Et là, j'ai assisté à des véritables miracles de ce point de vue. comment ce monde, qui est capable de produire de tels miracles, produit aussi toutes les horreurs que l'on voit, les actes de régression morale, de violence immatuite, et cette manière de se recroquer au pied sur les identités les plus excluantes. Et j'avais envie de comprendre quels sont les événements, quels sont les moments où les choses ont basculé. Et c'est un peu cela qui a produit celui-là. Je ne vais pas aller au-delà, je vous passe la parole et nous engageons notre conversation. Engageons la conversation, Amine Malouf. D'abord, je pourrais vous dire que je suis moi-même très, très, très honorée d'avoir le privilège, l'honneur de cette conversation avec vous ce soir. Ce qui est prévu dans le plan, c'est une vingtaine, 25 minutes de dialogue et ensuite ce sera un dialogue avec l'auditoire. Je vous laisserai piloter. D'accord. Si vous le permettez, j'aimerais peut-être revenir sur ces beaux moments ce matin à l'Université d'Ottawa lors de la collation des grades à la Faculté des Arts. Je l'étais moi aussi et on pouvait voir les visages des étudiants et des étudiantes qui écoutaient chacune de vos paroles. Un de vos messages à ces étudiantes et à ces étudiants, c'était de leur dire, c'est à vous d'écrire ce monde qui n'est pas encore écrit. Vous leur donniez, j'ai l'impression, un message d'espoir en leur disant, vous êtes la génération qui pourrait faire peut-être changer les choses. Si je vous permets d'utiliser l'analogie de votre titre, faire basculer le périple du grand paquebot. Je vais commencer peut-être ma première question en se projetant vers le futur. Quel espoir portez-vous vers ces nouvelles générations? Parce que ce matin vous avez mentionné ma génération, la vôtre, nous avons échoué. J'ai effectivement le sentiment que ma génération n'a pas rempli le rôle qu'elle aurait dû remplir. J'ai le sentiment que, d'abord, je pense que l'histoire n'est écrite qu'une part. Ce sont des hommes et des femmes qui écrivent l'histoire, ce sont eux qui façonnent l'avenir. Il ne s'agit pas de s'installer à contempler l'avenir en se demandant simplement ce qu'il va être. Je pense qu'il sera ce que nous en ferons. Mais je constate que ma génération n'a pas réalisé ses rêves. Peut-être qu'en parlant de ma génération, je généralise un peu. Mes rêves à moi, mes rêves que j'avais dans ma jeunesse, je constate qu'ils n'ont pas été réalisés. Je regarde mon pays natal, le Liban, et je me dis que ce n'est pas de cela que j'ai rêvé pour lui. Je regarde toute sa région, toute la région autour que j'aime appeler le Nevant, qui est une région merveilleuse, qui a une histoire merveilleuse, qui aurait dû jouer un rôle de femme pour l'humanité entière. Et je me dis que ce n'est pas de cela que je rêvais pour cette région. Même l'Europe, qui est ma patrie adoptive, à laquelle je crois profondément, probablement plus que beaucoup d'Européens, et avec l'évolution actuelle, je peux dire plus que la majorité des Européens. Je crois que l'Europe, qui a réalisé quelque chose de fondamental au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose de fondamental et pour la population européenne et pour l'humanité entière. L'idée de dépasser le conflit séculaire entre les nations et de les convaincre de se retrouver et de bâtir quelque chose ensemble, de bâtir l'avenir ensemble, c'est une idée nouvelle pour l'humanité entière. Et mon sentiment, c'est qu'on est en train de la laisser un peu s'effriter. Ce rêve n'est plus aujourd'hui aussi prometteur qu'il était quand je suis arrivé en France, il y a maintenant 40 ans et quelques. Quelque chose s'est perdu. Et donc, je ne vais pas prolonger ma réponse, mais allez-y. Mais dans votre livre, justement, vous évoquez, mis à part l'Europe, que l'Amérique aurait pu aussi être ce parent qui aurait pu guider vers des principes d'universalité, d'équité, mais qu'encore une fois, elle a failli à son tour. Vous savez, l'Amérique, c'est un pays que, personnellement, j'aime profondément, pour des raisons familiales et autres. Ce n'est pas seulement un pays puissant, ce n'est pas seulement un pays riche, c'est aussi le pays qui a inventé la civilisation que nous vivons aujourd'hui. C'est une réalité. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, les enfants de cette civilisation américaine. J'ai grandi dans un monde familial qui tournait autour de l'université américaine, avec l'autre. Et nous avions une vision de l'Amérique qui était un peu idyllique, mais qui n'était pas fausse. Donc, quand je parle de l'Amérique, ce n'est jamais avec un a priori négatif. Au contraire, c'est un a priori admiratif et exigeant. L'Amérique, il y a 30 ans, a eu la chance, une chance qu'aucune autre puissance n'en les soit avec. Elle était en position de refationner l'ordre mondial. Elle avait une primauté reconnue par toutes les autres puissances. On était prêt à la suivre dans ce qu'elle faisait. Elle n'avait qu'à bâtir un nouvel ordre et le reste du monde l'a suivi. Et 30 ans après, on doit constater qu'elle n'a pas su bâtir ce nouvel ordre. Sa crédibilité morale est probablement plus basse aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On attribue parfois la faute à tel ou tel président. Mais je pense qu'il y a eu une succession d'attitudes qui, au cours des 30 dernières années, ont fait que cette promesse n'a pas été tenue. Et c'est un drame, pas seulement pour l'Amérique. C'est un drame parce qu'il manque quelque chose dans le monde. Il manque une puissance parentale, une démocratie parentale, qui puisse indiquer la route et on ne l'a pas. L'autre force mondiale qui aurait pu remplacer ce rôle américain, c'est l'Europe. Elle ne s'est pas mise en position de jouer ce rôle. De ce fait que ce rôle, personne ne le joue. Nous sommes dans un monde qui est en train de ressembler de plus en plus à une jeune. C'est-à-dire, on a des puissances qui montent, qui se développent, qui veulent un rôle plus important. Et il n'y a aucun cadre qui permette de canaliser cette énergie, cette volonté d'expansion. On a des puissances qui ont l'impression d'avoir été marginalisées, maltraitées et qui cherchent une revanche. On a un monde qui devient totalement incontrôlable et il n'y a pas une autorité au monde qui soit capable de mettre un peu de raison, un peu de célébrité pour avoir une évolution normale. Et donc, c'est vrai que, où que je le garde, je me dis, quelque chose ne fonctionne pas dans le monde aujourd'hui. Et il y a de quoi s'inquiéter. Et cette situation, vous l'expliquez en partie, et c'est un peu l'essentiel de votre livre. Les grandes thématiques, en fait, ce sont des histoires de lignes de fractures, de rendez-vous ratés, de dalles qui ont fait basculer l'histoire dans différents parcours encore plus sombres, en 1967, en 1975, avec le conservatisme de Margaret Thatcher, avec l'homme et la montée de Romulé en Iran, ensuite avec le char pétrolier, le déclin du bloc soviétique. C'est une série, finalement, de rendez-vous manqués qui expliquent l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mais, une des thèses de votre livre, c'est de dire que le point de départ de tout ça, c'est le déclin de l'univers du levain. C'est-à-dire que tout, pour vous, a débuté depuis le Moyen-Orient. Et la situation s'est ensuite répandue pour le reste de la planète. C'est exact, c'est le sentiment que j'ai eu. Je dirais que ce livre n'est pas tout à fait un essai, dans la mesure où il est d'abord un livre personnel, intime. Je ne commence pas ce livre en analysant les réalités du monde. Je raconte sur quel monde j'ai ouvert les yeux. Et comment j'ai vu ce monde se transformer et s'intéresser. C'est vrai que le levant sur lequel j'ai ouvert les yeux était prometteur. C'est vrai qu'il y avait une qualité de coexistence que j'ai connue pendant peut-être une période pas très longue, mais que j'ai connue dans le quartier où j'ai grandi à Beyrouth. Une qualité de relation entre des gens venant d'origines différentes, des gens qui avaient des religions différentes, et qui vivaient avec une qualité de respect pour l'autre, que j'ai très peu vue plus tard. Une cohabitation dans des différentes communautés au Liban qui était porteur d'espoir. Une cohabitation qui n'était pas simplement le fait de vivre les uns à côté de l'autre en donnant des signes de l'esprit. Ça allait plus loin. Il y avait véritablement quelque chose de plus profond. On regardait l'autre, on l'observait, on avait envie d'apprendre de l'autre. Et il y avait, je ne sais pas si je le décris bien parce que je suis juste en train de décrire les sentiments que j'avais. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, qui avaient toutes sortes de croyances, et qui avaient entre eux, malgré tout, une relation intime, une relation qui permettait un échange profond et une osmose parfois. C'était probablement une période très courte, mais je l'ai très peu vue à travers le monde. J'ai plutôt l'impression que dans le monde, les relations entre des gens qui appartiennent, notamment aux trois religions monothéistes, les relations sont devenues beaucoup plus difficiles. Il y a très peu de sociétés où on trouve des gens qui arrivent véritablement à établir une relation approfondie les uns avec les autres. Et ça, je l'ai connu, je l'ai connu au Levant, et le Levant est important. Le Levant, c'est le lieu de naissance des trois grandes religions monothéistes. Et pour cela, le reste du monde regarde vers le Levant. S'il y avait au Levant un exemple de coexistence harmonieuse, cela aurait eu, à mon avis, des répercussions partout dans le monde. Et le fait de regarder vers cette région si importante, si emblématique, et de ne voir que des conflits, que la violence, que le tribalisme qui se développe, je pense que cela diffuse des ondes extrêmement négatives partout dans le monde. Peut-être que je donne un peu trop d'importance à ma région natale. Peut-être. Peut-être que c'est ma subjectivité qui parle. Mais je crois que ce n'est pas uniquement ma subjectivité. Je crois qu'il y a quelque chose d'objectif. Si cette région avait joué son rôle, si cette région avait évolué d'une autre manière, je crois que cela aurait eu des répercussions positives un peu partout à travers le monde. Et par rapport à ce que vous venez de dire, si cette région avait joué son rôle, dans votre livre, à un moment donné, vous dites qu'il y a différentes façons de réagir à la défaite. Il y a la perte, par exemple, des territoires. Il y a l'option militaire, bien sûr. Il y a d'autres options. Et vous donnez l'exemple du Japon ou de l'Allemagne, où l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, se sont relevés, n'ont pas choisi l'option militaire. Et vous dites peut-être que la nation arabe aurait pu regarder vers d'autres options et réagir un peu différemment à la défaite. Et là, je me permets une question. Je joue un peu à l'avocat du diable. En lisant le livre, je me disais, mais est-ce que la situation n'est pas quand même fondamentalement différente pour le Moyen-Orient ? Parce que pour le Japon et pour l'Allemagne, la paix était signée, les accords de paix étaient signés au lendemain. Et la paix au Moyen-Orient, elle n'est pas encore. Elle n'existe pas encore. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une réaction qu'on aurait souhaitée par rapport à la défaite qui soit similaire à celle de l'Allemagne et celle du Japon ? Vous savez, moi je ne donne pas de leçons aux uns et aux autres en disant que vous auriez dû faire ceci ou cela. Ce qui est certain, c'est que le monde arabe a subi une défaite majeure en 1976. Il y a eu d'autres défaites. Il y a eu 48 par exemple. Mais après 48, le monde arabe a connu une montée du panarabisme avec l'apparition d'une figure comme Nasser. Et il y avait encore une volonté de sortir de ce conflit, de cette crise par des moyens militaires ou par d'autres. Mais en tout cas, il n'y avait pas de désespoir. Après 67, je compare dans le livre à ce qui est arrivé en France en 1940. La débâcle de 1990 a été véritablement un coup de massue en France. Sauf que la France, au bout de 4 ans, avec ses alliés, a pu renverser la courante et sortir Gagnon et prendre sa revanche. Les Américains, après Pearl Harbor, ils étaient assommés. Sauf que 3-4 ans après, ils ont pris leur revanche. Le monde arabe a été assommé en 1967. Il n'a jamais pu se rétablir. Évidemment, la possibilité d'une revanche militaire a toujours été une possibilité. Elle n'a pas eu lieu. On peut aussi envisager, et c'est pour cela que c'est un peu dans... On peut aussi envisager d'autres manières de surmonter sa défaite. C'est vrai que les Allemands ont surmonter leur défaite de 1945 par le développement économique. C'est vrai que le Japon a fait à peu près la même chose. Il y a un autre exemple que je mentionne, c'est celui de la Corée. C'est intéressant, la Corée, parce que c'est un pays dont la moitié norme a été et est toujours sous l'autorité d'une dynastie un peu étrange. qui a maintenu avec le Sud une situation de tension permanente en quelque sorte. On aurait pu imaginer que la Corée du Sud allait passer son temps à se mobiliser, à préparer la bataille. Ça aurait été tout à fait légitime de le faire. Ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi de mettre entre parenthèses le conflit avec le nom et se développer, notamment dans le domaine de l'éducation. Ils ont développé le savoir, ils ont développé leurs universités et ils se sont retrouvés au bout de quelques décennies parmi les grandes puissances industrielles. C'est aussi une option possible. On peut parfois faire face à une défaite militaire d'une autre manière que par une revanche militaire. Ce que je déplore à rapport à cette région, c'est qu'on ait trouvé de solutions d'aucune manière. Ni une solution militaire, ni la guerre, ni la paix, ni une solution militaire, ni le développement économique. Et cette région, qui a des potentialités gigantesques, est dans un état de malasse, de régression qui ne s'arrête pas depuis 50 ans. Alors, quel est le rôle des enjeux, je dirais même des jeux économiques à l'extérieur par rapport au monde arabe, qui peut-être constituent des obstacles importants pour le démarrage du Moyen-Orient ? Il y a certainement des obstacles. Si vous faites allusion au pétrole, je suis de ceux qui pensent que le pétrole a été une calamité pour le monde. Ça a été une calamité et c'est toujours une calamité. Le pétrole a d'abord distordu l'économie de ce pays, a empêché toute véritable production liée au travail. Alors, il a favorisé les sociétés les plus rétrogrades au départ, les sociétés les plus avancées. Il a perverti les valeurs, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans cette région depuis que le pétrole est arrivé a été perturbateur, destructeur. Et je me dis parfois qu'il y a une seule monarchie métrolière qui a véritablement su utiliser le pétrole, c'est la Norvège. Parce que le pétrole arrivait dans une société qui était déjà capable d'absorber le choc que représente l'apport de sommes énormes, venus comme ça de nulle part, où les gens n'attendent pas que les dollars tombent du ciel avec la pluie. Donc, il y a quelque chose dans la fortune pétrolière qui a totalement perturbé ces sociétés, qui a disloqué et la vie politique, et la vie économique, et la vie intellectuelle. Et donc, parfois on me dit que au Liban, il y a des prospections pour la production pétrolière. J'avoue que dans la nuit, je prie pour qu'il n'y en ait pas. Je n'ai pas le sentiment que ça apportera beaucoup de bien au pays. Il y aura beaucoup plus de corruption, beaucoup plus de combatisme, beaucoup plus de conflits, et très peu de développement. Je reviens encore une fois à ma question sur les enjeux économiques extérieurs au Moyen-Orient. Est-ce que, tant que ces enjeux et ces opportunités économiques sont là, est-ce que ce ne sont pas les obstacles principaux pour la construction d'identités multiples? Quand on parle d'intérêt économique, parfois certains ont intérêt à diviser des groupes et à semer des identités, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, de semer des identités meurtrières. Est-ce qu'on peut penser à construire des identités, des appartenances multiples, tant que ces enjeux économiques oscilleront autour? Vous avez totalement raison, mais je répondrai d'une manière un peu détournée. Le rôle de vos adversaires, c'est de vous combattre. C'est-à-dire, le rôle de ceux qui convoitent votre richesse, c'est de semer le trouble, de semer la démission. Votre rôle, c'est de vous défendre. Votre rôle, c'est de déjouer. C'est vrai qu'il y a eu des interventions tout au long de l'histoire, de gens qui convoitaient les richesses de cette région et qui ont essayé de semer la tisanie de l'eau. Et c'est arrivé partout. C'est arrivé au Consolidon, c'est arrivé en Chine, c'est arrivé partout où il y avait des puissances coloniales, néocoloniales qui venaient semer le trouble pour pouvoir prendre de la richesse. C'est une réalité de l'histoire. Le rôle des peuples et des dirigeants, c'est de se défendre, c'est d'empêcher que cela arrive. Donc, on ne peut pas simplement dire que cette région du monde n'a pas pu avancer parce qu'il y avait des ennemis qui voulaient la diviser. C'est à nous de ne pas nous diviser. C'est à chaque peuple de préserver son unité, son intégrité, de ne pas se laisser entraîner dans des conflits dont il ne veut pas. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, en partie, c'est certainement une question complexe, mais je pense que je vais vous poser peut-être une question très globale et peut-être une question qui est très basique aussi, mais à laquelle je crains que nous n'aurons pas la réponse. Mais bon, je vais la poser. Que doit-on faire pour cohabiter, non pas coexister, mais cohabiter entre civilisations? Parce que je pense que je vais ajouter une autre couche à ma question. Vous êtes lus par des, je pense, des billions de lettres. Et beaucoup d'entre nous souscrivons pleinement, sommes d'accord, admiratifs devant ces... On a besoin de plus d'humanité, on a besoin d'avantage d'universalité, d'inclusion, d'appartenance, d'identité multiple. Mais les mots sont restés dans les livres, on n'est pas encore passés à l'action, pour beaucoup, en tout cas, de régions du monde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup parlé d'un thème qui est celui d'une culture de la paix. L'idée, c'était de dire, on a planté les graines de la haine et de la guerre dans les esprits, et on a eu la guerre. Si l'on veut la paix, il faut cultiver autre chose, préparer les esprits à la paix. Je crois qu'on peut, effectivement, préparer les esprits à la paix. Je n'ai pas de solution miracle, mais il y a une question qui, à mes yeux, est essentielle. C'est la question de l'identité. Il y a une habitude qui est installée depuis, depuis toujours, et qui n'a pas complètement disparu. C'est cette habitude de considérer que toute personne doit se définir en fonction d'une appartenance municipale, qui peut être nationale, ou religieuse, ou autre. Et je pense que tant qu'on continue dans cette voie, on n'aura jamais la paix. L'attitude qui, à mes yeux, va dans le sens du culture de la paix, c'est de dire à toute personne, vous avez des appartenances différentes. Vous avez un pays, mais vous avez peut-être aussi un autre pays qui est important pour vous. Vous avez peut-être une religion, mais il n'y a pas que la religion. Vous avez la religion, vous avez la nation, vous avez d'autres appartenances qui sont importantes. Ne vous définissez pas, et ne vous laissez pas définir par une seule appartenance. Acceptez votre propre diversité. Acceptez toutes les appartenances qui sont en vous. Et la personne qui accepte toutes ces appartenances devient un vecteur de paix. Et la personne qui limite son identité à une seule appartenance devient un fauteuil de guerre. Ça, c'est ma conviction pour vous. Et c'est la ligne de départ de tous vos écrits. Dans les identités meurtrières, il y a en tout cas un extrait, je pense, qui capte tout ce que vous venez d'évoquer, car c'est notre regard qui enferme l'autre dans les plus étroites appartenances. Mais c'est aussi notre regard qui peut le libérer. Absolument. C'est la ligne. Dans les identités meurtrières, je le développe de manière précise, mais je pense que c'est mon regard sur le monde et qui traverse tout ce que j'ai écrit, les romans, les essais, tout ce que j'ai écrit, à mon avis, contient cette idée qu'il faut assumer la complexité de sa propre identité. Il ne faut pas simplifier à l'extrême son identité, la résumer à une seule appartenance, parce que là, on devient dangereux pour les autres et pour soi-même. Et vos identités, bien sûr, elles sont, vous savez, j'aimerais vous amener sur la piste de la France. Oui, moi, je suis né au Liban et je me sens libanais. Je suis né dans le monde arabe et je me sens appartenir au monde arabe. Ma langue maternelle est l'arabe et je ne le redirai jamais, cette langue maternelle. Je vis aujourd'hui au Liban, en France, et la France est ma patrie, je l'assume entièrement. Et la France est en Europe, je crois profondément à l'Europe, et je considère que l'Europe est l'avenir, l'avenir de ma patrie française, et je ne considère pas, comme malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui, que l'Europe est la négation de la France, au contraire. Je pense que c'est un prolongement de la France et au sein duquel la France peut jouer un rôle plus important sans jamais disparaître, sans jamais se nier elle-même. Et tout cela est totalement compatible, et tout cela, je le revendique pleinement. Je n'ai pas besoin de m'amputer d'un aspect de mon identité. Au contraire, j'assume toutes ces appartenances, ce sont toutes ces appartenances qui forment mon identité. Vous avez commencé la conversation par le bilinguisme de l'Université d'Ottawa, qui je pense a une identité multiple, quelque part, à travers ce bilinguisme-là, mais j'aimerais qu'on discute brièvement de la francophonie au Canada. Quel regard portez-vous sur la francophonie au Canada, sur la culture francophone, sur son avenir aussi? Je ne vais pas parler du Canada spécifiquement, parce que toutes les personnes présentes ici connaissent beaucoup mieux que moi cette question, donc je n'apprendrai rien. Mais je peux vous dire que dans mon expérience personnelle, comme beaucoup de Libanais, je suis né avec trois langues dans la bouche. J'ai une langue maternelle, qui est l'arabe. Dans ma famille, la branche maternelle avait une langue de culture de français, notamment parce que ma mère et sa famille étaient en Égypte, et en Égypte, le français était la lingua franca pour tout le monde, enfin, pour toute une catégorie de personnes. Dans ma famille paternelle, c'était l'anglais, et ma grand-mère paternelle a quitté le village en 1935 pour s'installer à la porte de l'université américaine, pour que tous les enfants aillent à l'université américaine. Et ces trois langues étaient présentes à chaque instant dans ma vie. Et elles n'ont pas toujours la même fonction, mais elles sont présentes. Et je pense qu'elles peuvent et elles doivent vivre ensemble et se côtoyer. On m'a demandé il y a une dizaine d'années maintenant à la Commission européenne de présider un groupe de réflexion sur le multilinguisme en Europe. Et nous avons écrit un texte intitulé « Un défi salutaire. Comment le multilinguisme peut renforcer l'Europe ? » Et c'est vrai que la multiplicité des langues est un enrichissement. Ce n'est pas un affaiblissement. Il n'y a aucune raison que ces langues se combattent. Il y a une histoire qui fait que le français a été, pendant une période, la première langue internationale. Il y a un de nos collègues à l'Académie française, Marc Fumaroli, qui a écrit un livre intitulé « Qu'en Europe ? » par les Français, par les 18e siècle en Europe, où on aurait parfaitement pu écrire un livre à propos de l'Egypte, à une certaine période où le français était la langue la plus parlée dans des cercles très larges. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une compétition. Dans certains pays, cette compétition prend une forme beaucoup plus aiguë, parce que, pour des raisons historiques que je ne développerai pas, qui sont évidentes, on n'a pas besoin d'empoisonner de cette relation, à mon avis, une coexistence. La coexistence est non seulement possible, mais indispensable, parce qu'aucune langue ne va éliminer l'autre. Donc, il faut simplement continuer à maintenir la présence de sa langue, éviter qu'elle soit marginalisée. S'agissant de la langue française, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est d'éviter qu'elle soit marginalisée dans le domaine scientifique. Je pense qu'il y a un effort à faire, qu'on ne fait pas suffisamment, pour que toute publication importante dans tous les domaines scientifiques majeurs puisse exister aussi en français. Je pense que c'est indispensable si on ne veut pas devenir simplement une langue locale, une langue vaginale. Et ce sont des combats qui doivent être menés, qui ne sont pas sans coups, parce que c'est coûteux et c'est souvent ça qui provoque de mauvaises réponses. Mais je pense qu'il est important de ne pas baisser les bras de ce point de vue. Amine Malou, j'aimerais inviter les gens de l'auditoire peut-être à poser quelques questions. Je suis assez certaine qu'il y a un appétit pour poursuivre la conversation, poursuivre la réflexion. Il y a un micro qui est installé derrière, voilà. Question ? Madame, merci Amine Malou, d'être là. Je suis devenue comme vous, depuis 1976, une citoyenne du monde. J'ai appris à y devenir. Le Liban m'a perdue, mais c'est le Canada qui m'a gagnée, comme la France nous a gagnées également. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la génération, de la jeunesse libanaise ? Comment leur donner l'espoir de changer les choses ? Vous et moi, nous sommes devenus des ambassadeurs de ce pays, de nos origines. Et quoi faire avec notre non-génération, qu'elle soit celle de l'Université d'Ottawa, à qui vous aviez adressé la parole ? L'espoir que vous pouvez leur donner. Merci. Je crois que, quand on a grandi au Liban, on est prédisposé à devenir citoyen du monde. C'est le privilège des petits pays qui n'existent qu'en s'identifiant à de grandes valeurs. Le Liban, vous connaissez mieux que moi la situation là-bas. C'est une situation difficile, avec une classe politique qui n'est pas la meilleure au monde. Et un environnement, un environnement régional qui n'est pas l'idéal, donc vous pouvez rêver. Il y avait un dirigeant polonais, il y a quelques années, Gomulka. Quand on lui demandait de faire téléphone, il lui disait, « Je dois vous rappeler que la Pologne ne se trouve pas en Australie. » Et je pense que le Liban est un pays qui est situé dans une région extrêmement difficile, extrêmement complète. C'est un pays fragile, qui a des constitutions très fragiles, et qui a probablement souffert d'un système de quotas communautaires, qui ne pouvait pas débaucher sur la formation véritable d'une nation. Et donc, mais bon, de toute façon, ça m'a été difficile de bâtir ce qu'on pouvait espérer. Les gens comme vous et moi, ce que nous espérions. Je continue à penser que le Liban aurait pu devenir un modèle de coexistence. Et pour moi, dans ma jeunesse, il y a eu un moment où il l'a été. Est-ce qu'il pourra le redevenir ? Pourquoi pas ? Le monde peut changer. J'ai écrit une fois dans un de mes livres, même quand on ne voit pas la lumière au cours du tunnel, il faut penser qu'il y a une lumière, et qu'un jour on la verra. Maître, je suis un béhossien et un médocain. Béhossi et médoc ne sont pas nécessairement antinomiques, mais grâce à vos lumières, mon ignorance s'avérera sûrement visible. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser quatre questions. La première question... Quatre questions. Une. Une question. Vous avez sa parole à la fin. Bon, alors, je ne sais pas. Bon, très bien. J'écouterai les quatre et je les rendrai à l'une. Rires. Votre œuvre m'apparaît être un humanisme, être l'œuvre d'un humaniste. Pouvez-vous nous en dire davantage, car vous avez en partie répondu à cette question-là, sur la façon dont la multiplicité de vos patries d'origine et le syncrétisme religieux de vos parents et de vos ancêtres ont contribué à faire de vous ce que vous êtes ? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question. J'ai lu que vous aviez, entre guillemets, la culture du nomadisme et du minoritaire. Assertion thématisée et résumée par chrétien dans le monde arabe et arabe en Occident. Cette itinérance entre les thèmes, les langues et les religions se retrouve, je crois, dans les personnages de votre œuvre. Ce choix du paradoxe du contre-pied demande du courage et aussi un sens avéré du non-conformisme. C'est aussi le choix du renoncement au confort moral qu'apporte le sentiment d'appartenance à un groupe majoritaire. Mais est-ce votre choix ou ce choix s'est-il imposé à vous, en vous ? Ma question fait référence, merci, au structuralisme, à Claude Lévi-Strauss qui disait « Je ne pense pas, mais ça pense en moi ». Je vais arriver à ma troisième question qui sera un peu courte. Voici ce que je propose. Je propose la chance humain. On va y aller avec deux questions. Je laisse M. Malouf répondre à une des deux questions. Pour laisser la chance aussi à d'autres personnes dans l'histoire. Merci, M. Malouf. Je l'ai montré en deux fois, en deux points. Vous avez évoqué les origines familiales. Il ne s'agit pas de syncrétisme, c'est-à-dire, mais plutôt de traditions différentes dans ma famille. Pour simplifier, la famille de ma mère était plutôt de traditions catholiques. La famille de mon père était plutôt de traditions protestantes. Et c'est pour cela que je suis allé à l'école catholique française. Pour ma mère, si j'allais faire des études en anglais, c'est que j'allais chez les protestants. Pour elle, ça n'en était pas question. Donc, elle m'a envoyé chez le Père Jésus pour être sûr que je ne dérive pas vers la tradition religieuse de ma famille paternelle. Je suis content que vous évoquiez Lévi-Strauss. J'ai failli le mentionner quand j'ai parlé de la culture de la paix. Parce qu'il était vraiment un des principaux apôtres de cette culture de la paix. Il a fait un travail remarquable au début de l'UNESCO pour promouvoir cette culture de la paix. J'étais très heureux de lui succéder à l'académie. C'était une figure merveilleuse. Et c'était une chance pour moi qu'il avait étudié la sociologie dans ses livres. Puisqu'il était au programme des cours d'anthropologie. de me retrouver quelques décennies plus tard en train d'occuper son photoïs. C'est une grande figure. Je suis content que vous l'ayez mentionné. Peut-être une dernière question ? Merci. Ma question est toute simple parce que vous avez parlé aux jeunes. Leur présence et leur diversité vous a fait projeter dans une identité globalisée. Quelle est dans vos réflexions le rôle de la technologie et son interaction pour créer un autre monde qui est différent d'une autre ? Je pense que la technologie c'est notre chance. Pas seulement parce qu'elle est en train de transformer notre vie quotidienne, qu'elle est en train de transformer toute notre perspective de l'avenir de l'espèce humaine. Mais aussi pour une autre raison. C'est que la technologie est la force souterraine qui nous rapproche les uns des autres. J'en parle un peu dans ce livre. Il me semble que la force qui pousse les uns vers les autres, qui nous pousse à se ressembler de plus en plus, à être très proche des uns des autres, c'est principalement la technologie. Alors qu'il y a d'autres forces plus apparentes, pour le moment, plus efficaces, qui nous divisent. J'évoque à un moment donné l'opposition entre la transmission verticale et la transmission horizontale. Je m'explique en deux mots. Ce que j'appelle la transmission verticale, c'est l'idée que ce que nous sommes nous vient de ceux qui sont venus avant nous, de nos parents, de nos grands-parents, de nos amis-grands-parents. La transmission horizontale, c'est ce qui nous vient de nos contemporains. Et à mes yeux, ce sont essentiellement nos contemporains qui façonnent ce que nous sommes. Mais nous ne reconnaissons pas cela. Nous nous voyons comme les héritiers de nos ancêtres, alors que nous sommes en réalité beaucoup plus influencés par nos contemporains et beaucoup plus avant influencés par ce que la technologie nous rapproche de la maison. Donc, la technologie, c'est la force souterraine qui, sur le long terme, va faire de nous une nation humaine. Nous allons terminer avec une dernière question. Bonjour, à vous, Marlowe. Ma question va porter sur la langue française. Vous avez dit dans votre intervention qu'il faut combattre pour préserver notre langue. Mais pour que la langue puisse être préservée, il faut aussi qu'une langue soit vivante. Une langue doit accepter les réformes. Elle doit évoluer. Alors, compte tenu de la réticence des académiciens, moi j'aimerais savoir en tant qu'académicien, la réticence de l'académie française à la réforme de la langue française. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment la langue française va pouvoir survivre ? Surtout en technologie, dans le domaine de la science, avec la langue française qui est dominante dans ce domaine. Merci. Vous savez, l'académie ne cherche pas à freiner l'évolution. Nous passons beaucoup de temps à regarder les nouveaux termes qui nous viennent de la technologie pour essayer de trouver des équivalents. Parfois, nous en trouvons, parfois nous n'en trouvons pas et nous adoptons des mots étrangers. Mais l'académie ne cherche pas à freiner l'évolution. Elle évite simplement de suivre les modes du moment. Et elle essaie d'accompagner l'usage. Parce que c'est l'usage qui décide. Elle essaie d'accompagner l'usage. Je ne veux pas dire que c'est une assemblée de révolutionnaires. Mais je sens que c'est une assemblée de gens qui ont véritablement l'intention de préserver la langue en empêchant à la fois de se perdre et de se rigidifier. Donc je pense qu'il y a un travail très sérieux qui se fait. Et notamment, tout dernièrement, il y a eu un travail d'un groupe d'acadéniciens sur la féminisation des noms de métiers. Et c'est un pas, c'est un pas qui est important. Il y a encore, c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Parce que c'est tous les jours qu'on doit travailler à cela. Mais on l'a fait autant que possible et autant que je veux. Amine Malouf, merci beaucoup de cette conversation des plus enrichissantes et toujours des plus inspirantes. Merci à vous. Applaudissements. Je voulais juste vraiment remercier Amine Malouf et Martine Lagacé. Vous dire que donc il y a une petite séance de dédicaces. Et pendant que M. Amine Malouf va dédicacer ses livres, je vous propose un verre, des rafraîchissements et quelques nourritures terrestres. Merci. 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 Merci.